Je suis Mme Gassibou Meza, j'ai 25 ans. Je suis présidente d'une association féminine, le MJF, le Mouvement de la Jeunesse Féminine, au Tougou. Je suis aussi membre d'un parti politique que je préfère faire le nom. Je suis chargée des relations féminines au sein de mon parti. Et en même temps, je suis commerçante au Grand Marché, importatrice de produits prêt-à-porter hommes et dames. Au sein de notre association, nous faisons la promotion de la jambe féminine. Il faut avoir une activité génératrice de revenus pour avoir du respect, le respect dans la société. Nous faisons la sensibilisation générale sur la prise de conscience de la valeur féminine par les jeunes filles elles-mêmes et par la société. Et nous accompagnons les jeunes filles dans leurs décisions de formation, etc. Mon rôle dans notre parti politique, c'est d'aller à la rencontre des femmes, connaître leurs besoins, avoir leurs idées sur quoi faire pour améliorer la situation dans la société, dans notre pays en général. Et parfois, nous organisons aussi quelques formations entre femmes pour apprendre soit quelque chose ou pour débattre de certaines questions. C'est ça mon rôle dans mon parti. Moi, personnellement, avant d'avoir l'association et la diriger, j'ai d'abord l'ambition d'avoir mon propre parti pour mieux développer les idées que j'ai pour la société. Et j'ai dû penser qu'il faut d'abord avoir une association pour mieux approcher la population et connaître son besoin. Et ensuite, on peut se lancer à avoir son propre parti. Là, on peut mieux jouer sa politique et comprendre la population, puisque la politique, c'est servir le peuple et non se servir soi-même. Puis, cela n'a pas toujours été facile, déjà au niveau de l'association, quand j'ai créé le MJF, j'ai eu beaucoup de difficultés. Toutes les activités que nous avions eu à faire, la secularisation de certaines jeunes filles, les sensibilisations, la médiatisation de toutes nos activités, et ça a toujours été fait avec mes propres moyens et les moyens des autres membres de l'association qui ont toujours eu à contribuer à nos activités. Nous avions eu des difficultés à avoir des partenaires, à avoir des bonnes volontés qui puissent nous aider. Et cela ne nous a pas découragés, puisque nous avions pris sur nous de faire cette activité. Et alors, d'abord, la première des choses qui est importante, c'est la volonté. Et nous espérons, par ces efforts que nous faisons, que nous aurions très bientôt des partenaires concrets qui puissent nous aider à mieux améliorer notre travail sur le terrain. Alors, est-ce que vous avez des recommandations à faire pour une meilleure participation des jeunes femmes à la vie politique et publique ? Oui. Comme je l'avais dit tantôt, tout à l'heure, j'ai dit que mon ambition première était d'avoir mon propre parti politique à moi-même. J'ai été plusieurs fois découragée. Il y a des gens qui ne conçoivent pas facilement qu'une femme puisse, surtout à mon âge, j'avais 5 ans, décider d'avoir son propre parti politique et de sortir ses idées pour améliorer la vie politique au Togo ou la vie de la population. Donc, je dirais que la femme, surtout au Togo, qui veut bien être leader de parti politique, a beaucoup besoin d'aide technique comme matérielle pour l'encourager à aller de l'avant. Ce qui inciterait d'autres filles à pouvoir se lancer et vouloir apporter aussi un plus à la politique togolaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !